Bonjour et bienvenue dans le podcast Agoragro. Aujourd'hui on parle de l'avenir de l'agriculture avec Michel Dron, de l'Académie d'Agriculture de France, ex-directeur scientifique du CIRAD, le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. On va explorer son regard sur l'agriculture française et mondiale et sa vision de l'avenir. Alors on adhère, ou pas, à sa vision, mais en tout cas c'est un homme qui a dédié sa vie aux questions de production alimentaire et je me suis dit que sans recul pouvait vous intéresser et alimenter nos réflexions. On a donc exploré les futurs possibles et la place de la technologie dans l'agriculture, on a discuté de l'avenir très incertain des populations africaines, ainsi que de la responsabilité qu'ont les pays occidentaux dans cette situation. Et enfin la question des médias, aujourd'hui, de l'agribashing et des conséquences négatives et positives que cela peut avoir sur les filières et notre alimentation. C'est tout de suite. Michel Doron, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, alors je vais faire ça très rapidement. Donc je suis membre de l'Académie d'agriculture, secrétaire de la section 1, production végétale. Donc je suis retraité, donc professeur émérite de l'Université Paris-Sud et anciennement professeur en biologie végétale. Donc alors, bon, très rapidement mon parcours. Donc j'ai une thèse d'état de l'Université Paris-Sud d'Orsay, donc en biologie moléculaire végétale. J'ai travaillé sur les fondements moléculaires du fonctionnement de la photosynthèse. Et puis ensuite, je me suis intéressé aux interactions plantes-parasites et sur les déterminants génétiques de cette interaction. Ensuite, j'ai été appelé à faire des expertises dans le domaine de la protection des cultures. Et ce qui m'a amené à être approché par le nouveau directeur du CIRAD, qui m'a proposé la direction scientifique du CIRAD, que j'ai accepté. Et donc, direction scientifique que j'ai assumé pendant 4 ans. Ce qui m'a fait découvrir l'agronomie tropicale dans son ensemble. Donc de la génétique jusqu'aux sciences sociales et politiques, de l'agriculture en région chaude. Puis, je suis revenu dans mon université comme professeur. Et donc là, j'ai assumé un certain nombre de responsabilités d'enseignement, notamment la direction de l'école doctorale sciences du végétal. J'ai été auprès de la présidente de l'université chargée de l'ensemble des écoles doctorales de Paris-Sud. Et puis, j'ai aussi enseigné en premier cycle, donc en licence et puis aussi en master, les sciences végétales, la génétique, la biologie végétale et moléculaire en sens large. Et puis, voilà, en fin de carrière, j'ai été approché pour savoir si j'accepterais de rejoindre l'Académie d'agriculture de France. J'ai accepté et donc, j'ai été élu. Et donc, très rapidement, j'ai été vice-secrétaire de la section et secrétaire depuis 2 ans. OK. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Académie d'agriculture de France, est-ce que vous présentez un petit peu l'émission ? Oui, en quelques mots. Donc, c'est une académie royale qui a été fondée en 1761 et donc qui, dès le départ, a eu pour but, en fait, de se préoccuper de l'évolution des questions agricoles en France en particulier et plus largement, on va dire, dans le monde francophone. Donc, il y a des personnalités célèbres. On est dans la salle d'Axavier Bernard, par exemple. Donc, c'est... Mais bon, il y en a bien d'autres. Donc, en fait, les missions de l'Académie, c'est d'écouter un petit peu l'ensemble des problématiques agricoles. Donc, ça peut être l'amélioration des plantes, ça peut être les questions de politique agricole, ça peut être les questions d'économie agricole, bien sûr, les questions de la PAC depuis qu'on est dans l'Europe. Donc, tout un ensemble de questions pour aider à réfléchir sur l'évolution, en fait, de ce monde agricole. Alors, aider à réfléchir, bien sûr, les gouvernants, les décideurs, mais aussi aviser les médias, aviser la population et essayer d'interagir avec la population, donc à travers des colloques, des séances de présentation de travaux, etc., etc. Donc, on va dire, c'est un endroit de réflexion intense sur les questions relatives au monde agricole dans son ensemble et ensuite de diffusion de l'information. Donc, c'est vraiment important, cette diffusion de l'information, parce que si on travaille dans son coin, évidemment, ce n'est pas très efficace. Et comment est-ce qu'elles ont évolué, du coup, ces questions-là, ces dernières années ? C'est relativement simple, puisque les questions agricoles sont parmi les questions les plus bouillonnantes actuellement dans le monde, pas seulement en France. Donc, je vais faire relativement simple. Après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est aperçu qu'il fallait absolument nourrir la population. Et donc, on a financé, soutenu le développement de méthodes agricoles, on va dire, très efficaces, donc avec le développement de l'industrie agrochimique, donc l'utilisation d'intrants pour la fertilisation, l'utilisation d'intrants pour la protection des cultures, la mécanisation, etc., etc., sans réfléchir à des externalités environnementales, par exemple. Et donc, depuis, effectivement, une dizaine, vingtaine d'années, on se rend compte que, effectivement, la température à la surface de la planète augmente, que les gaz à effet de serre augmentent, que les glaciers reculent, qu'il y a des problèmes de santé publique dus aux nanoparticules, etc., etc., que les plages se remplissent d'algues vertes. Et donc, l'agriculture a été parmi les causes soupçonnées, alors à juste ou raison, enfin, à tort ou raison, je vais dire. Et donc, bon, je pense qu'il faut quand même reconnaître que l'agriculture a une partie des responsabilités, certainement pas toutes, côté de l'industrie, des transports, etc., etc. Mais bon, il faut effectivement réfléchir, puisque, bon, très longtemps, si je prends l'agrochimie, par exemple, notamment en fruitier et en vigne, on avait oublié de réfléchir et on se mettait à traiter, on va dire, de manière aveugle, sans même savoir s'il y avait risque. Voilà. Donc, effectivement, on est en pleine période de révolution, on va dire, agricole et agronomique, puisqu'il faut, effectivement, revenir, en fait, sur cet établissement, on va dire, des techniques dites modernes à la sortie des années 50, pour arriver à des approches modernes, mais avec un souci environnemental, donc dans les années 2000 à 2050. — Donc l'idée, c'est de rester dans la continuité de ce qui a été fait et d'évoluer, de faire une transition et de... — Alors merci, merci pour cette question. C'est mon point de vue. C'est pas le point de vue de tout le monde. Il y a effectivement tout un ensemble de gens qui sont pas forcément des agronomes, qui sont plus des écologues, des écologues politiques, qui pensent qu'il faut changer de paradigme et qu'il faut, effectivement, redéfinir, en fait, l'agriculture et les itinéraires agro-techniques. Personnellement, et avec pas mal de collègues, en fait, de l'Académie d'agriculture, je pense que l'homme a pas été idiot pendant plusieurs centaines de milliers d'années et donc il s'est adapté, en fait, à la situation. Et donc la situation, on va dire, de 2019, c'est que... Et ça, même si la courbe s'infléchit, c'est inévitable. On va atteindre 10 milliards d'habitants. Donc à l'horizon 2050, là, je pense qu'arithmétiquement parlant, c'est pas discutable. — On parle d'une dizaine de milliards en 2050. — Voilà. Et bon, après, je pense que la courbe risque fortement de s'infléchir. Mais en tout cas, on va y passer. Et pour nourrir 10 milliards d'habitants, c'est complexe parce que c'est pas 10 milliards d'habitants qui vont se contenter de quelques salades dans la journée. Et donc il faut réfléchir à tous ces apports, sachant qu'on souhaite aussi du bien-être, une capacité de décider, on va dire, de son alimentation sans que ça soit imposé. Donc, on va dire, un mode de liberté vis-à-vis de sa nutrition, de son alimentation. Alors même s'il y a des tendances fortes, des gens qui essayent d'orienter, en fait, disons le discours, donc il va falloir nourrir cette population. Alors, donc il faut la nourrir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la nourrir comment ? Donc, comment équilibrer, en fait, sa alimentation entre apports en protéines, apports en glucides, apports en acides gras, lipides, etc. Et donc, il est clair qu'en ce moment, on est dans un débat sur ces questions de nutrition. Et clairement, même si certaines populations ne mangent pas de viande, donc, depuis longtemps, je pense à certaines populations d'Inde, donc qui se nourrissent essentiellement avec des protéines issues de graines végétales, il en reste pas moins que, bon, une partie du corps médical est un peu préoccupée par le manque de ressources animales dans des repas ou des régimes extrêmement végétaliens. Donc, manifestement, il y a des données statistiques qui tentent à montrer qu'il y a des tendances lourdes, disons, en termes de santé publique, si on ne mange pas de viande. Donc ça, c'est un aspect, c'est l'alimentation humaine. Ensuite, bien sûr, il y a la question d'alimentation animale. Et ensuite, il y a les problèmes, on va dire, de gestion du territoire. Et un territoire sans animaux, c'est un territoire complexe à conduire pour ne produire uniquement que des végétaux. Donc, bon, il y a un énorme débat sur, effectivement, agriculture-élevage. Et moi, j'ai tendance à, effectivement, penser que c'est très difficile de faire de l'agriculture sans un minimum d'élevage, parce qu'en fait, évidemment, les deux s'entretiennent, donc, au niveau de la gestion des parcelles et du parcellaire et du territoire. Donc, effectivement, je suis... Pardon, je termine. Je suis dans une continuité plus qu'une rupture pour dire, bon, il faut arrêter, effectivement. Est-ce que c'est un vrai problème, ça ? Parce que je me dis, en France, en tout cas, oui, il y a des véganes, il y a des végétariens. Ça augmente, mais ça reste assez minoritaire encore. Et je pense que dans les années qui vont venir, on va continuer à manger de la viande, surtout si on sait que certaines conditions de traitement des animaux s'améliorent. Et donc, est-ce que... Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent, en tout cas, qu'on mange trop de viande. Donc, c'est peut-être une idée de rééquilibrer ou, en tout cas, de manger moins de viande qui est faite d'une manière qui n'est pas forcément... Ou, en tout cas, agronomiquement, qui n'a pas forcément de sens non plus. Donc, je pense à l'élevage hors sol, je pense à ça. J'entends bien tout ça. J'entends bien tout ça. Alors, que l'agriculture intensive que l'on a connue, justement, dans une période où il fallait nourrir la population, et encore des tendances lourdes, pour des raisons agricoles, économiques, sociales, sociétales, etc. J'en conviens complètement. Des élevages de millions de poulets, on va dire, avec des surfaces par poulet ridicules, c'est vrai que ça pose question, on va dire, à l'intelligence humaine. C'est vrai. Bien, donc, après, la question est multiple. C'est-à-dire que, en fait, les animaux participent, en fait, à amender le sol. Ça, c'est vraiment une question hyper importante. Donc, ils recyclent la matière organique, et même, ils la transforment. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, ça, c'est plus pour l'itinéraire technique agricole. Ensuite, pour l'alimentation humaine, il y a eu, effectivement, une période où, on va dire, le français, ou même l'humain, mangeait trop de viande. C'était aussi dû au fait que ces humains avaient des travaux au champ, des travaux, en fait, intensifs, qui demandaient, effectivement, une régénération, en fait, de l'énergie musculaire importante, ce qui n'est plus le cas, en fait, pour une grande partie de la population. Ceci dit, il y a des gens extrêmement sportifs qui ont aussi besoin, en fait, d'une alimentation riche en protéines. Mais c'est vrai qu'on doit réfléchir ça. Je suis assez d'accord que des élevages intensifs hors sol ne sont pas forcément à recommander, sauf exception, bien sûr, à définir. C'est clair qu'il y a des choses, disons, à réfléchir. Après, je pense qu'il y aurait besoin d'une raison. C'est pour ça que je parle toujours d'agriculture intelligente, enfin, et d'élevage intelligent. C'est-à-dire que, bon, on a en ce moment beaucoup de tendances. C'est-à-dire qu'on a encore des tendances lourdes, agriculture et élevage intensifs, pour des raisons économiques, nutritionnelles, etc., pour des populations qui augmentent. Et de l'autre côté, on a une résistance extrêmement forte parce que le bien-être animal, parce que tuer les animaux, parce qu'effectivement, il faut protéger les animaux, la biodiversité animale, etc. Donc, en fait, ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire, on va dire, une réflexion intelligente de cet ensemble-là pour construire, en fait, un avenir qui intègre le tout et qui ne limite pas, en fait, la production animale, qui, en fait, ne soit pas qu'un retour, on va dire, à Robinson Crusoe, mais qui réfléchisse, on va dire, déjà à une dynamique démographique humaine. Alors, c'est un tabou, un peu, dès qu'on parle de régulation des naissances. Mais moi, je pense qu'il y a... Voilà, on dit qu'on a des problèmes de biodiversité chez les animaux. Donc, en fait, l'homme, sans nécessairement le faire exprès, régule les populations animales, mais peut-être qu'il devrait s'autoréguler s'il veut survivre, on va dire, plus longtemps et donc être durable, comme il aime à le dire. Donc, à quoi elle ressemble, cette agriculture intelligente, si on part du principe où la démographie va augmenter ? Donc, à partir du moment où on sait qu'on va être des milliards d'habitants en 2050, donc, il faut réfléchir, en fait, à une production agricole diversifiée qui permette de nourrir ces 10 milliards d'habitants. Sinon, il faut accepter qu'il y ait des guerres et qu'il y ait une diminution, on va dire, malheureusement, de la population. Et ça, je ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, je pense. Et donc, il faut regarder où se développe cette population. Tous les schémas montrent que cette population, en fait, on va dire, a une démographie forte sur le continent africain, qui est justement le continent qui a le plus de problèmes en termes de rendement, de productivité, d'organisation, en fait, du modèle agricole, etc. Donc, si on ne se préoccupe pas, en fait, de la dynamique agricole, agroalimentaire et agroécologique, puisque c'est aussi là qu'on a une très forte diversité animale et végétale du continent africain, eh bien, on continuera à avoir des guerres sur le continent africain, on continuera à avoir des migrations très importantes des populations, déjà très fortement au sein du continent africain, sachant que c'est un continent qui est extrêmement touché par les questions climatiques, et donc avec la désertification et autres problèmes liés, en fait, au réchauffement. Et donc, en fait, c'est clair qu'il faut regarder où vont être les besoins alimentaires, où vont être les questions et les contraintes climatiques et environnementales, et réfléchir à comment qu'ils sont, d'une part, produire et orienter cette alimentation vers les populations qu'on en a besoin, en évitant de les faire bouger trop, même s'il va y avoir, effectivement, des contraintes climatiques qui vont faire que des populations vont être obligées de bouger de toute manière, parce qu'ils ont monté du niveau de la mer, etc. Donc, c'est peut-être pas l'horizon 2050, mais on va y venir vite. Alors, ensuite, donc, préservation des sols, ça, c'est clair, surface agricole utile à l'échelle de la planète, ça, c'est une vraie question, parce que, bon, effectivement, est-ce qu'on déforeste pour donner ce qu'on fait en Amérique latine, ce qu'on fait en Russie, etc., voire aux États-Unis, le problème des feux et le jeu avec les feux pour redévelopper, en fait, de la surface agricole utile. Ensuite, donc, comment conserver les sols, d'accord, pour qu'ils soient productifs sur la durée et non pas continuer à faire du brûli où on produit pendant deux ou trois ans et ensuite on abandonne. Donc, il y a cette réflexion, en fait, pour que les sols que l'on va donner à la production agricole soient productifs. Alors, donc ça, c'est un problème, c'est dans une surface agricole utile qui soit productif sur la durée et, si possible, en traitant cette surface agricole utile de telle manière, donc, à ce que cette surface agricole utile produise suffisamment pour l'ensemble de la population. Donc, des rendements, on va dire, suffisamment constants, malgré les aléas climatiques et autres problèmes qui peuvent être rencontrés. Donc, pour ça, il faut des agriculteurs. Donc, ça, c'est déjà un problème. Et donc, il va falloir adapter, en fait, l'agriculture à toutes les contraintes. Donc, le défaut d'agriculteurs, la problématique de la fertilité des sols, la probabilité des transports, donc, pour de l'alimentation, en fait, en graines, en graines, enfin, en semences améliorées, idem pour le bétail. Et donc, pour moi, ça va être une combinaison d'approches qui est faisable maintenant avec l'informatique, et tous les outils dits intelligents, pour assembler, en fait, des approches. Alors, les approches, ça va être quoi ? Par exemple, ça va être jouer sur le sol et son entretien. Donc, bien connaître les sols pour savoir quelles sont les cultures qui y sont les mieux adaptées, en fonction du climat, de la pluviométrie. Ensuite, donc, ça, c'est le premier point. Je vais peut-être un peu développer, là. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut conserver ces sols. Donc, éviter, par exemple, l'érosion. Donc, pour ça, il faut que les sols soient couverts pratiquement en permanence. Donc, bon, ce qui a été développé depuis une dizaine d'années, même un peu plus, sur, on va dire, la facélie, en fait, ces plantes de couverture. Donc, je recherche le terme, mais ça va me revenir. C'est des mélanges de couverts végétaux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ça a un nom particulier. Donc, ça, c'est bien, parce que ça évite effectivement l'érosion. C'est aussi de la ressource en matière organique, donc qui va pouvoir, avec l'hiver, être redistribuée au sol. Ça, c'est extrêmement bien. Ensuite, labours, non-labours. Donc, bien sûr, c'est deux écoles. Et à mon avis, ça, c'est une erreur, parce qu'à mon avis, il faut du labour et du non-labours. C'est-à-dire que si on fait que du non-labours, il y a certains sols qui vont devenir non-oxygénés. Et donc, par exemple, des sols riches en argile, par exemple, dans des régions humides, etc., ça ne va pas être bon. Donc, effectivement, il faut réfléchir. Mais de temps en temps, de toute façon, je pense que même les meilleurs sols, il faut les retourner de temps en temps, parce qu'on a des problèmes avec certains parasites du sol. On a des problèmes, effectivement, avec des problèmes de manque d'oxygène, des problèmes de granulométrie, des problèmes de souplesse du sol, etc. Donc, je pense qu'il faut retourner les sols de temps en temps. Pas toujours, mais de temps en temps. Après, sur cette question-là, il y en a qui parlent un peu d'un cercle vicieux, parce que quand on retourne le sol, on va minéraliser la matière organique, on va faire diminuer la matière organique. Si on le fait tous les ans, je suis d'accord avec vous. Mais si on le fait de temps en temps, quand c'est nécessaire, à partir d'analyses du sol, de problèmes phytosanitaires, par exemple, donc, moi, je pense que c'est effectivement nécessaire. Donc après, c'est pas arithmétique. C'est-à-dire qu'on va pas dire tous les 5 ans, il faut retourner le sol. Mais je pense qu'en fonction du besoin, d'où la nécessité de surveillance des parcelles, pour savoir, en fait, l'itinéraire technique, le mieux, quelle année, etc., etc. Salut ! Et là, tout l'enjeu, du coup, c'est, en fait, d'apporter de la complexité. Enfin, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Bon, exactement. Alors, là, vous approchez, en fait, la vraie question. Quel va être l'agriculteur de demain ? D'accord ? Et donc, l'agriculteur de demain, puisque je suis en face d'un ingénieur agronome bientôt, ça sera certainement un ingénieur agronome. Donc, quelqu'un qui va, effectivement, connaître son exploitation, qui va connaître, en fait, les productions qu'il veut développer, qui va connaître les questions environnementales qui sont liées à son exploitation, et la manière avec laquelle il souhaite la gérer au mieux, parce qu'on sait quand même, lui, le propriétaire, en interaction, effectivement, avec les services agricoles et environnementaux qui l'entourent. Pour ça, moi, je pense qu'il va falloir, de manière urgente, il en est question, mais je ne vois toujours pas le problème venir, mais rémunérer, en fait, les externalités environnementales qui sont mises en jeu par les exploitants agricoles. Donc, par exemple, préservation de la biodiversité animale dans la parcelle, jouer aussi sur la préservation de la diversité végétale, en jouant sur les bordures, sur les plantes de service, le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc, effectivement, et ensuite, il va y avoir une mécanisation réfléchie, puisque, bon, si on fait trop, si on ne met pas beaucoup d'intrants, au jour d'aujourd'hui, il faut beaucoup de travail mécanique, ce qui veut dire beaucoup de matériel agricole, et donc, on veut aussi réduire le matériel agricole, parce que gaz à effet de serre, à moins d'avoir du matériel électrique, donc, bon, pour l'instant, on n'y travaille pas trop. Donc, en fait, ça veut dire une diminution, en fait, de l'intervention, en pratique, au champ, et pour diminuer les interventions, il faut faire de la surveillance, et éventuellement, faire des traitements ciblés. Donc, si on recycle la matière organique avec les plantes de service, avant la mise en culture, avec, effectivement, si on a des animaux, etc., donc, on peut réduire les nécessités en termes d'intrants, sauf quand on en manque, par exemple, en potassium, etc., il faut quand même suivre son sol, et donc l'amender, quand, en fait, le système, on va dire, d'entretien, de recyclage de matières organiques, etc., est insuffisant, pour certains minéraux, etc., il faut intervenir, sinon, effectivement, on appauvrit son sol. Donc, effectivement, il y a ça. Après, moi, je crois beaucoup, en fait, au numérique et à toutes les techniques qui sont en développement, comme le drone, etc., qui peuvent permettre, par exemple, si on a un foyer de maladies aériennes dans une parcelle, plutôt que de traiter toute la parcelle, si on a un système de télédétection de surveillance, on va pouvoir attaquer très rapidement, en fait, le foyer avec un drone, par exemple, qui va traiter, on va dire, la dizaine de mètres carrés dans une surface de 10 hectares. Donc, je crois beaucoup à ces techniques-là qui vont permettre de réduire, effectivement, les interventions. Donc, ce n'est pas, en fait, cette combinatoire d'approches sous surveillance numérique, donc, il faut, effectivement, avoir des capteurs un peu partout pour aider à la prise de décision, réfléchie, en fait, dire, sur son exploitation, parcelle par parcelle et si possible, et ça, c'est un gros enjeu parce que l'homme étant très égoïste et individualiste, moi, je dis, effectivement, avec son environnement et son environnement, il ne peut être que coopératif. La France a été un modèle dans le domaine, mais elle a du mal à perpétuer, en fait, cet investissement coopératif, en fait, entre agriculteurs. Mais c'est un énorme enjeu. Comment est-ce qu'on voit cet avenir technologique ? J'imagine qu'il va s'installer beaucoup plus vite ici ou en tout cas dans les pays développés qu'au sud. Tout à l'heure, on parlait de démographie. Elle va exploser, surtout en Afrique, finalement, dans les années qui arrivent. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un décalage ? J'ai été directeur scientifique du CIRA, donc je connais bien le problème. Et c'est une énorme question à laquelle j'ai des réponses théoriques, mais je n'ai pas de réponse factuelle. Personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut prédire l'avenir. Ceci dit, là, ce serait bien de le prévenir, en tout cas. mais je n'ai clairement pas de... Pour bien connaître le continent africain, pour l'avoir beaucoup parcouru ces 25 dernières années, il est vrai que j'ai du mal à être optimiste. Donc, les raisons sont multiples et complexes, ce pessimisme. Aujourd'hui, j'espère me tromper. Bon, d'une part, le fait qu'il y ait ce gouffre entre l'économie des pays africains et l'économie des pays occidentaux, et qui... Donc, les pays occidentaux représentant une poule aux odeurs sans qu'il y ait une véritable réflexion des populations africaines parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir cette réflexion. Ensuite, la problématique des politiques des pays africains, fausses démocraties qui ont été mises en place, en fait, par les pays occidentaux, la France en faisant largement partie, l'Angleterre également, et puis d'autres. Et donc, des dizaines d'années durant avec des gouvernements factices, on va dire plus ou moins au service ou à la botte des pays occidentaux, et donc, qui fait, en fait, que les populations africaines ont, bien sûr, très peu confiance dans leur propre démocratie et donc, dans la capacité de leur pays à définir, en fait, une voie, on va dire, d'équilibre et de richesse et de bien-être pour les populations. Bien-être qui doit être réfléchi en fonction des cultures des populations africaines. Et ce qui est loin d'être le cas puisque, bon, il y a une occidentalisation très forte et non réfléchie. L'autre problème, c'est que les pays occidentaux et asiatiques, la Chine en particulier en ce moment, en fait, utilise en fait le continent africain, ont utilisé et utilisent le continent africain pour se nourrir, pour se développer, etc., donc au détriment des peuples africains. Donc on le voit avec la Chine en ce moment en Afrique de l'Est et la France l'a beaucoup fait sur les pays d'Afrique de l'Ouest et puis l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, sur les pays d'Afrique de l'Est. Ça se traduit comment ? C'est de l'investissement capitaux étrangers. Oui, c'est de tout. C'est-à-dire, on va prendre la France que je connais particulièrement bien. Ça a été défricher en fait les forêts tropicales africaines pour y installer des plantations, donc des plantations de coton, des plantations de palmiers à huile, des plantations d'ananas, des plantations de bananes, des plantations, etc., pas pour nourrir les populations africaines, mais bien sûr pour nourrir et alimenter en fait l'économie occidentale. Et bien sûr, à des prix défiant toute concurrence, justement pour que les pays occidentaux puissent se développer rapidement. Je vous dis, c'est quand même l'identité coloniale de nos pays occidentaux, la France en étant un parmi d'autres. Alors tout ça, c'est fait au détriment des populations africaines. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde n'a pas été à la dernière face. Donc sur ces derniers siècles et demi, il y a eu beaucoup d'organisations non-gouvernementales, des établissements comme l'IRD, l'ancienne Orstom et bien sûr le CIRAD, les anciens instituts techniques agricoles français, qui ont commencé à se préoccuper en fait de la situation et d'accompagner le développement d'instituts techniques nationaux au moment des indépendances des pays africains, qui ont essayé d'éter autant qu'ils se pouvaient en fait l'organisation paysanne africaine, etc. Et donc au jour d'aujourd'hui, si vous allez en Afrique, vous allez voir que il n'y a pas grand-chose de ça qui fonctionne bien, d'accord ? Y compris dans la plupart des pays du Maghreb. Donc, et on va dire également des pays arabes. Il n'y a rien qui fonctionne bien. On va dire les réseaux de distribution ne fonctionnent pas bien. Il y a énormément de pertes en bords champs. Donc, soit dans la parcelle, soit au moment de la conservation. Les chaînes de froid ne fonctionnent pas. Les systèmes de stockage ne fonctionnent pas. Donc, effectivement, la situation, elle est extrêmement préoccupante dans un pays à la démographie encore galopante. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a une réduction de la natalité dans la majeure partie des pays d'Afrique, mais elle est encore insuffisante. Et de toute façon, les filles qui sont nées, donc, elles, elles vont avoir des enfants. Donc, effectivement, c'est ce qui explique, effectivement, qu'arithmétiquement, il n'y a rien à faire. On va passer par là. Et on va passer par une Afrique, on va dire, démographiquement très importante, sans que les capacités d'alimentation de cette population soient présentes. et on le vit, effectivement, déjà, dans plusieurs des pays d'Afrique. Donc, importation massive de riz, importation massive de maïs, et donc, leur soutenu de manière artificielle par les organisations internationales de financement. Donc, la Banque mondiale, le FMI, etc., etc. Mais ce serait quand même bien de casser cette chaîne infernale. Voilà un constat. La solution, elle est compliquée. Elle est compliquée. Donc, réduction démographique obligatoire, mais ça, de toute façon, on sait très bien qu'il y a un système de tampons qui fait qu'on ne l'évitera pas. Il faut surtout accompagner l'immigration de ces populations et ne pas se comporter comme on le fait en ce moment. Les immigrations, ça a toujours existé, depuis Homo sapiens et même avant. Donc, il faut accompagner ça. Il faut accepter que les populations aient toutes envie de vivre le même bien-être. Donc, on est tous des humains. Et ensuite, effectivement, travailler avec les populations africaines dans le cadre de leurs réflexions culturelles et pas en leur imposant quoi que ce soit pour mettre en place des systèmes d'alimentation de ces populations qui répondent à leurs besoins. Est-ce que le fait qu'on parle de la Banque mondiale, on parle des importations, est-ce que le fait justement d'importer à des prix qui défient la concurrence sur place, est-ce que c'est pas se dire on les nourrit et en même temps on empêche l'agriculture de se développer et... Vous avez absolument raison. C'est un équilibre extrêmement délicat. Je suis pas économiste. Peut-être que c'est pas si mal finalement. Mais personnellement, je pense qu'il faut effectivement jouer avec ce dont vous venez de parler de manière assez intelligente. c'est-à-dire que si les prix d'importation sont extrêmement bas, effectivement, ça va pas inciter la population donc à être active du point de vue agricole parce que les prix des produits agricoles locaux vont être plus élevés que les produits on va dire d'importation. Et donc il faut un système on va dire de soutien économique en fait aux produits locaux. ça pour moi c'est une évidence. C'est ce qui a été fait par accompagnement mais qui a été fait par exemple dans l'embouchure du fleuve Sénégal où la résiculture a repris un peu on va dire de mordant alors qu'il y avait eu des travaux colossaux sur l'embouchure du fleuve donc pour irriguer en fait la résiculture de l'embouchure du fleuve et à une époque à laquelle les importations de riz thai et de riz chinois et vietnamien étaient extrêmement bas si bien que les producteurs on va dire du fleuve avaient complètement abandonné la résiculture alors toutes les infrastructures étaient là elles avaient coûté on va dire une fortune à toutes les agences de financement en particulier aux allemands un peu aux français un peu à la banque mondiale à l'Europe etc. et donc pour des productions de riz qui étaient ridicules et donc effectivement là en jouant sur une aide au prix en fait du riz sénégalais effectivement il y a une reprise en fait de la production agricole alors il y avait des problèmes d'interface élevage résiculture qui étaient aussi très délicats puisqu'on est dans des endroits où en fait les éleveurs se déplacent de manière libre les animaux ne sont pas parqués et donc le problème on va dire du passage du bétail sur les rizières était un peu délicat mais bon tout ça maintenant a été régulé et donc on a une amélioration en fait une amélioration assez forte de la production résicole sénégalaise et une diminution des importations même si les prix sont concurrentiels mais comme il y a une aide donc peut-être que petit à petit en fait par la régulation des prix un accompagnement à la régulation des prix on va effectivement encourager l'agriculture sénégalaise l'idée c'est qu'à terme il y a une volonté politique locale qui soit c'est clair là je suis d'accord avec vous je pense qu'il faut absolument que les pays occidentaux arrêtent de s'occuper des agricultures africaines si ce n'est en participant très fortement à l'éducation des populations pour qu'elles soient capables de se prendre en charge de manière intelligente et pas au détriment du reste de la population comme ça se fait encore pour des directions d'état africain qui ont été mises en place on va dire de manière artificielle pour protéger les intérêts occidentaux globalement du coup en fait il faudrait arrêter comment on fait on en arrête de faire du développement agricole non non ce que je pense c'est premièrement investir énormément alors ça se fait de plus en plus pas encore suffisamment de mon point de vue mais ça se fait de plus en plus investir énormément en fait dans l'éducation alors moi mon domaine c'est l'agriculture mais bon il y a les technologies les transports etc mais pour ce qui est de l'agriculture investir énormément dans l'éducation des populations africaines pour qu'elles se rendent compte de l'extrême importance d'avoir une suffisante d'avoir une suffisante autonomie alimentaire agricole issue de leur propre territoire et donc pour ça il faut que bien sûr les étudiants africains ça se fait mais de moins en moins pour des raisons économiques viennent effectivement apprendre on va dire les fondements en fait des questions agronomiques il ne s'agit pas qu'ils fassent l'agriculture comme on fait sur le territoire français hexagonal mais au moins qu'ils sachent ce que c'est qu'un sol comment ça fonctionne pourquoi les sols sont différents pourquoi on va les traiter de manière différente qu'on soit au Sahel ou qu'on soit en Bretagne donc et les cultures adaptées etc etc donc les fondements en fait conceptuels des questions agronomiques ça il faut qu'ils les sachent parce que bon un sol c'est un sol qu'il soit en Afrique ou qu'il soit en Europe c'est un sol et les conditions climatiques elles vont être différentes mais on sait en fait globalement les sciences qu'il faut connaître pour arriver à adapter on va dire les conditions climatiques à un sol et à une culture etc donc ça c'est notre rôle absolu de faire ça on l'a fait mais avec une vision plutôt occidentale donc c'est quand nos écoles par exemple je parle de la France quand nos écoles ont lié on va dire des contrats avec les écoles africaines qui avaient été mises en place par la France que ce soit au Sénégal puisque j'en parlais au Maroc en Algérie etc mais là c'était en fait l'agronomie française ce n'était pas l'agronomie spécifique sénégalaise et moi ce que je pense c'est qu'il faut que ces écoles soient sur le territoire donc qu'il y ait à des moments précis des étudiants de ces pays qui viennent en France en Europe en Occident pour faire des stages suivre certains cours conceptuels etc comme chez nous les jeunes français le font en partant sous les tropiques etc donc là il y a un échange ça doit être un échange coopératif et pas dominant bien entendu et il faut ensuite que ces populations qui auront été éduquées il y en a déjà mais pour moi insuffisamment prennent en charge leurs propres problématiques pour participer à produire et qu'elles ne soient pas dépendantes et que par exemple qu'elles aient un accès libre à la littérature qu'elles puissent effectivement raisonner publier diffuser de l'information etc je ne dis pas que ça n'existe pas mais c'est clairement encore très très inefficace voilà avec des quantités de problèmes les périmètres aériés sont très mal entretenus donc on a des des alcoolisations des sols enfin bon les problèmes sont multiples sur le territoire africain et quand on met à côté ces problèmes là avec l'évolution climatique enfin je comprends pourquoi est-ce que t'es optimiste il y a urgence et en même temps c'est des choses qui prennent du temps il y a extrême urgence c'est pas les problèmes sur lesquels on va dire les populations occidentales se penchent particulièrement on va pleurer de temps en temps lorsqu'il y a un événement gravissime qui se passe dans ces pays là mais on s'en préoccupe pas et donc moi mon énorme réflexion en ce moment c'est quelles sont les priorités quoi voilà est-ce que c'est ne pas manger de viande ou est-ce que c'est de se préoccuper effectivement de faire en sorte que les populations puisqu'on parlait du continent africain soient suffisamment stabilisées pour un bien-être qui leur convienne et donc pour être dans une matière on va dire de globalisation d'échange sans qu'il y ait des millions en fait d'humains qui se retrouvent dans des endroits sans papier etc etc donc qui créent le malheur actuel que l'on connaît avec les guerres les guerres intestines les guerres civiles etc etc oui et puis c'est lié du coup c'est lié c'est totalement lié c'est totalement lié c'est totalement lié parce que là on se dit on se dit on se dit pas ça mais j'imagine que vu que c'est loin on s'en préoccupe moins on a vu ça enfin je pense quand il y a eu en 2008 quand le pétrole a flambé il y a eu de la faim il y a eu beaucoup de faim parce que les prix alimentaires ont explosé bien sûr et on s'en est enfin je sais pas mais on n'a pas tant que ça entendu parler ou en tout cas on en parle peut-être pas assez de ce lien entre ressources et puis finalement famine c'est clair c'est clair c'est-à-dire que bon on s'émeut de la disparition des populations d'éléphants à cause on va dire de l'ivoire etc il est clair que si ces populations vivaient aussi bien que les populations européennes par exemple elles n'iraient pas tuer les éléphants c'est des questions de survie pour beaucoup de ces populations je ne les défends pas loin de là loin s'en faut mais il faut se préoccuper pour moi c'est une priorité de s'occuper de ces populations au niveau santé au niveau alimentation au niveau travail dans leur culture j'insiste là-dessus parce qu'on a fait trop d'erreurs là-dessus on a voulu les occidentaliser et ça c'est un drame mais dans leur culture et donc à ce moment-là à partir du moment il y aura un bien-être qui seront bien dans leur peau qui seront contents de vivre dans leur village etc dans des conditions jugées normales par rapport à leur culture je pense qu'on aura beaucoup moins de problèmes mais enfin bon depuis la nuit des temps de l'espèce humaine malheureusement c'est pour ça que je je suis à la fois optimiste et pessimiste parce que je pense que rien ne change si ce n'est que les choses changent parce qu'on est dans une période effectivement de transition forte il y a les questions de climat il y a les questions de démographie et il y a les questions finalement de survie sur une durée de toute façon l'espèce humaine disparaîtra mais on va dire à relativement court terme voilà de quelques siècles à quelques milliers de siècles de l'espèce humaine c'est clair que l'enjeu en ce moment il est un peu là quand même et quand on voit quand on réfléchit au projet là-bas qui suscite de l'espoir souvent on entend parler de Bill Melinda Gates qui vont financer les OGM avec Bayer et apparemment la population là-bas voit ça d'un bon oeil parce qu'ils imaginent que ça va augmenter à leur rendement comment est-ce que il faut se mettre il faut se mettre à la place des populations c'est-à-dire tous les effets d'annonce même s'ils ont quand même eu les doigts un peu brûlés à plusieurs reprises mais quand même tous les effets d'annonce positifs sont des effets d'annonce positifs donc Bill et Melinda Gates ils font comme tout le monde ils font des choses bien puis des choses pas bien voilà les multinationales dans leur côté on va dire business financier etc on est pas forcément ravi de les voir faire ce qu'ils font dans certains endroits à côté de ça ces sociétés-là pour certaines d'entre elles faut pas les accuser de tous les maux donc ils ont ils participent encore à l'organisation du monde agricole localement ils participent à apporter des solutions les gens vont me dire oui ils apportent des solutions mais c'est des pesticides etc etc moi sur la question des pesticides je suis très 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 je fais très attention à ce que je dis voilà je suis parce que je pense qu'il vaut mieux certains pesticides que pas pesticides du tout que certains pesticides sont à la limite beaucoup moins dangereux que certaines molécules naturelles que comme je l'ai dit au début de notre interview si on a une agriculture intelligente on utilisera des pesticides de manière intelligente et réfléchie là où il y en a besoin au moment où il y en a besoin et je pense qu'on contribuera effectivement à ce que la planète soit un terme que j'aime pas beaucoup durable voilà donc je c'est pas un sujet sur lequel je je suis pas contre on va dire la question on va dire de l'agrochimie après qu'il faille la raisonner c'est ça je suis bien d'accord mais comment est-ce qu'on transmet ce point de vue là parce qu'il y a des divergences scientifiques ou en tout cas il y a des et c'est aussi pour ça qu'il y a de la confusion je pense dans le débat public ça on aborde un autre problème qui est la question des médias de la diffusion de l'information de la diffusion d'une information qui a été digérée qui a été construite et qui puisse être on va dire acquise par les citoyens avec suffisamment on va dire d'environnement pour que ça donne pas lieu donc à des déplacements souvent irréfléchis donc de la part de ces citoyens donc en fait moi je l'avoue je suis assez content d'être en face de vous là aujourd'hui moi j'estime que les médias sous toute leur forme ont une responsabilité considérable donc envoyer de l'information non digérée je trouve que c'est vraiment je vais utiliser un terme fort une idiotie envoyer une information digérée volontairement ou non donc mal digérée donc avec une volonté de désinformation donc ça ça existe beaucoup ben voilà je trouve que ça c'est pas du travail de journaliste et de médias donc en fait par exemple si on prend le cas du glyphosate qui est un cas extrêmement important jamais je ne vois dans la presse une information relative à ce que c'est que cette molécule du point de vue chimique d'accord donc et en quoi la structure de cette molécule peut créer des problèmes sur la santé humaine du point de vue biochimique moléculaire etc jamais voilà donc alors qu'il y a eu des milliers de travaux faits là dessus voilà alors ensuite la molécule glyphosate elle n'est pas toute seule d'accord elle est accompagnée de mouillants etc etc voilà pareil donc là souvent malheureusement on manque d'informations et c'est là que je reproche aux sociétés agrochimiques de ne pas donner cette information c'est que ça entretient du flou voilà mais donc 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 voilà c'est c'est ce problème en fait du non cartésianisme je veux dire dans la distribution de l'information et après effectivement les populations elles entendent tout et son contraire y compris de la part de scientifiques je suis bien d'accord on voit des physiciens qui se on voit des physiciens en fait qui veulent donner des leçons en termes de biologistes alors qu'ils ne sont pas et l'inverse voilà donc chacun s'ouvre à d'autres mondes mais quand même reste sur sa spécialité moi je ne vais pas parler du changement climatique je ne suis pas physicien je je ne suis pas un climatologue donc je ne vais pas m'en mêler donc donc j'estime il faut quand même que chacun reste à sa place tout en s'intéressant à ce que font les autres d'accord donc il faut effectivement s'approprier mais quand on parle il faut parler de ce qu'on connaît pas de ce qu'on ne connaît pas et et donc malheureusement c'est c'est souvent le cas je je vais arrêter là est-ce que est-ce que du coup cette on voit de la prudence de la part des gens vu qu'il y a de la confusion les gens ont peut-être ont peut-être se disent bon ben la priorité c'est ma santé la priorité c'est de pas de pas avoir un cancer dans dans 15 ans et donc ben finalement je rejette tout en bloc au cas où est-ce que c'est pas la seule voie possible non mais je suis je suis complètement d'accord avec vous c'est-à-dire que effectivement on est dans une période en France en tout cas quoi qu'en disent les gens on va dire de bien-être tout le monde enfin globalement tout le monde a sa voiture son appart etc je sais on va me dire on va me dire qu'il y a plusieurs millions de pauvres en France et c'est vrai je conteste pas mais globalement si je compare au pays dont on a parlé tout à l'heure que je connais bien si je prends l'Iberia si je prends la Sierra Leone je veux dire qu'est-ce qu'on est heureux et riches en France y compris ceux qui ne le sont pas donc effectivement les choses deviennent irrationnelles parce que les gens ne croient plus dans l'information puisque bon il y a des informations contradictoires ne croient plus dans l'information et ne vont prendre que l'information qui leur semble à risque voilà donc on est dans une culture de la peur qui est relativement bien entretenue et donc évidemment quand on est égocentré on a d'abord la peur on a envie de vivre à part quelques-uns malheureusement mais on a envie de vivre donc pour avoir envie de vivre il faut vivre en bonne santé donc on a envie effectivement de profiter de la vie et donc on a peur alors on se nourrit donc évidemment l'alimentation c'est une source de la peur donc c'est c'est les produits toxiques c'est la rémanence de produits dans le sang dans les organes c'est la toxicité alimentaire etc c'est la respiration il y a l'histoire de l'amiante donc on sait que les nanos microparticules etc ça présente un risque pour la respiration effectivement il y a les exemples de cancers de toutes les maladies auto-immunes et neurodégénératives etc et donc on associe bien sûr beaucoup beaucoup de ces maladies avec des problèmes environnementaux des problèmes de l'alimentation et bon alors là effectivement il y a tout un ensemble de professions qui profitent un peu on va dire de la situation et qui vont ne faire qu'augmenter la peur d'accord et donc ben voilà on rentre dans on va dire une ère du risque zéro tout en sachant pas définir ce que c'est qu'un risque zéro parce que de toute façon il faut bien s'alimenter et donc effectivement on a des populations qui sont perdues et qui en prenant des précautions vont prendre des risques c'est à dire parce que évidemment ils ont du mal à savoir quels sont leurs repères quoi donc ça c'est un vrai problème et c'est un problème que je reproche aux médias c'est à dire de ne pas participer à faire le tri dans l'ensemble de ces informations bon alors c'est certainement lié aussi dans les 30 dernières années au développement de tous ces outils de médias et très rapides qui font qu'à partir d'une information fuse et qu'elle est repérée et acquise par certains par les réseaux sociaux elle va très très rapidement exploser et après pour la contrer ça va être extrêmement difficile même avec des arguments cartésiens scientifiques très durs à partir du moment où il y a un petit hiatus c'est parti ça a dérapé comment est-ce que c'est une grande question mais comment est-ce qu'on peut contrer ça moi j'y réfléchis beaucoup c'est parce que c'est vraiment extrêmement préoccupant quand je vois par exemple on a parlé tout à l'heure du véganisme et quand je vois en fait des classes d'écoles primaires qui sont convaincues qu'il ne faut pas manger de viande je me dis à 8-9 ans comment on peut être convaincu qu'il ne faut pas manger de viande donc personnellement je pense que il y a une responsabilité considérable des parents l'école a son rôle aussi à jouer donc je ne dis pas que je suis admiratif vis-à-vis du corps enseignant ça c'est clair d'autant plus que ce n'est pas facile mais je pense que sur les questions alimentaires et nutritionnelles il faut que l'éducation en fait laisse ouverte le choix tout en se préoccupant effectivement d'équilibre c'est-à-dire que chez les enfants il y a des dérives qu'on connaît bien c'est manger des bonbons manger des gâteaux etc. c'est-à-dire que bon évidemment l'industrie agroalimentaire a su capter ce marché facile d'un côté en fait laisser faire les enfants là-dessus et leur dire qu'il ne faut pas manger de viande c'est quand même pas tout à fait raisonnable donc moi je pense que l'éducation a un énorme rôle à jouer à mon époque alors si je reviens à l'époque de mon éducation ces choses-là étaient traitées il y avait soi-disant l'éducation civique moi je ne me souviens pas d'avoir reçu beaucoup d'éducation civique sur le mode de fonctionnement des collectivités etc. par contre je me souviens avoir beaucoup entendu parler d'équilibre alimentaire on va dire de combinaison en fait de produits alimentaires etc. donc alors je suis issu du milieu paysan c'est peut-être d'autant plus facile mais mais je trouve que ça c'est vraiment important c'est-à-dire que bon l'homme est omnivore il ne l'a pas toujours été il ne le sera peut-être pas toujours mais du jour au lendemain décider qu'il ne l'est plus je pense que ce n'est pas raisonnable donc il faut qu'il le reste parce que il y a des il y a des molécules qu'il ne sait pas fabriquer que les plantes ne savent pas fabriquer même si les légumineuses font des protéines elles ne sont pas les mêmes équilibres en acides aminés etc. donc en fait il faut il faut vraiment effectivement qu'on continue à avoir cet équilibre alimentaire donc et là-dessus effectivement il faut il faut éduquer il faut éduquer les enseignants il faut éduquer les parents et être parent quelque part ça mériterait aller à l'école pareil c'est un sujet tabou mais je pense que pour avoir le droit d'être parent quelque part il faudrait peut-être effectivement être certain de maîtriser certaines choses je suis un peu voilà là on va me traiter tout en étant bien sûr dans le débat public on voit souvent des oppositions entre du coup ce monde paysan et en gros le cliché un peu de l'agriculteur productiviste et l'industriel et de l'autre côté justement le vegan qui aime bien enfin qui se dit que l'agriculture urbaine c'est le futur tout à fait le juste milieu il est où dans tout ça parce que finalement il est partout bien sûr quand je parle d'agriculture intelligente je parle quelque part de tout ça je suis totalement d'accord alors bon moi des confrères et consoeurs ici de l'académie vont me dire mais Michel bon tu insistes là-dessus mais c'est pas un véritable problème parce que l'agriculture bio c'est encore moins de 10% les vegans et autres crudivores etc etc c'est essentiellement une population bobo qui représente une population très urbaine extrêmement faible et donc bon finalement tout va bien tout continue comme avant je suis pas d'accord avec ça parce que d'une part ces populations-là sont des populations jeunes même si bon des gens plus âgés effectivement vont aussi participer mais quand même globalement c'est des populations jeunes et qui sont éduquées pour ça donc effectivement on voit bien il y a une progression donc ça c'est ça c'est évident ensuite l'agribashing alors effectivement on n'est pas là pour faire de la politique bien entendu mais donc les gens maintenant sont persuadés qu'il n'y a qu'avec des actions violentes qu'on fait qu'on fait bouger les choses qu'on fait bouger tout voilà maltraiter les agriculteurs les viser faire des descentes chez les bouchers etc etc moi je comprends pas franchement je comprends pas en fait les groupes qui ont des actions comme ça je pense que c'est des choses qui se discutent que ça se fait sur le long terme on va pas changer du jour au lendemain voilà parce que parce que moi je veux pas ça il faudrait que tout change voilà moi je suis un parmi des millions et donc évidemment les choses ne peuvent que bouger la ligne peut que bouger en faisant en sorte à partir du moment où l'ensemble enfin au moins une majorité de la population intègre qu'il faut bouger et donc ça prend du temps et donc effectivement là on est dans une période où avec les questions climatiques etc les gens prennent peur ils veulent que tout bouge tout de suite quoi voilà alors si on en est là c'est parce que il y a un moment que ça bouge quoi et on en est là aussi parce qu'il y a des choses bien qui ont été faites pour la population humaine c'est-à-dire que quand on a commencé à comprendre comment fonctionnaient les maladies infectieuses on a participé à reculer à l'espérance de vie par ce moment on recule à l'espérance de vie on participe à augmenter la démographie puisque bon les femmes peuvent avoir plus d'enfants leurs enfants vont vivre tous pas seulement 50% voire 20% comme ça était le cas il y a moins on va dire de maladies infectieuses graves genre peste etc etc donc l'alimentation est meilleure puisque bon les populations sont en meilleure santé donc elles peuvent participer et donc voilà on voit l'explosion enfin la courbe exponentielle en fait de la population entre le 18ème et le 21ème siècle il dit tout il dit tout et donc évidemment là on a encaissé donc pendant cette période-là il y a eu un énorme bien-être on en a eu conscience sans trop puis maintenant on s'aperçoit que bon on est trop nombreux et que bon la biodiversité animale et végétale en prend un coup que le climat en prend un coup que etc etc et que même notre santé potentiellement on prend un coup et que bon le corps médical etc ne fonctionne pas aussi bien qu'il faudrait etc donc il faut un petit peu raisonner tout ça si on ne raisonne pas tout ça effectivement on veut toujours mieux on veut toujours mieux est-ce qu'il faut vivre jusqu'à 200 ans voilà c'est des questions on va dire philosophiques qui ne sont pas résolues donc moi je pense qu'effectivement il faut tout mettre sur la table discuter échanger et petit à petit trouver la meilleure solution pour progresser et maintenir une population humaine suffisamment heureuse aussi longtemps que possible tout à l'heure on sait très bien que cette population va disparaître il y a plusieurs espèces d'homos maintenant il n'y en a plus qu'une qui est quand même un mélange on n'est pas tous les mêmes homos il y en a qui ont du néandertal d'autres qui ont d'autres choses donc on n'est pas 100% construit à partir du même génome quand on voit les actions extrêmes du coup je pense que c'est une réaction en fait parce que là on parle de changement petit à petit l'agriculture il faudra une transition parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain et en même temps il y a une urgence et en même temps il y a une urgence qui peut être sociale climatique qui peut être économique et je pense que c'est pour ça qu'il y a des actions violentes parce que c'est des gens qui ont du coup enfin j'essaie de répondre parce que tu comprends pas mais c'est des gens qui ont la conviction que que seule l'action violente pourra avoir un impact rapide bien sûr donc comment on fait pour avoir enfin je pense que c'est le manque d'alternatives c'est vrai que je pense que ça a toujours existé même y compris du temps des romains des gaulois c'est à dire ça a toujours existé en fait des tendances des rivalités sur des questions diverses et variées comment résoudre le problème il faut accepter de s'asseoir voilà et ce qu'il y a c'est que moi je pense que les gouvernants ne disent jamais tout ce qu'ils ont comme contrainte parce qu'ils estiment que ils estiment de leur côté que ça regarde pas la population voilà ceci dit c'est vrai que quand notre président va en Chine il n'y va pas pour visiter la muraille et donc il est soumis à des quantités de contraintes pour que la population du pays puisse évoluer on va dire dans des conditions aussi bonnes qu'il le souhaite lui suivant son regard et le regard des gens qui sont autour de lui bien sûr parce qu'il représente une tendance avec on va dire des choix des décisions qui en découlent qui sont les siennes qui ne seraient pas les mêmes si c'était quelqu'un d'autre on le sait bien donc mais ça c'est pas toujours bien partagé voilà même s'il a l'impression de s'exprimer lui ou d'autres avant lui ont l'impression de s'exprimer etc les populations ne reçoivent pas ça d'accord ils ont toujours l'impression en fait qu'on les bafoue voilà qu'on les trompe donc on a eu des mouvements qui sont encore en cours en France etc qui n'arrivent plus à croire quoi qui n'arrivent plus à croire et donc qui ont plus de respect en fait dans leur politique plus de respect dans leur collectivité etc d'où cet égocentrisme et cette réactivité qui est la réactivité de la peur donc en fait les jeunes les populations jeunes actuelles on leur a tellement dit en fait que c'était leur génération qui allait trinquer qu'évidemment ils sont maintenant convaincus que c'est leur génération qui va trinquer et que comme c'est leur génération qui va trinquer tout ce qu'on leur annonce comme mauvais c'est mauvais d'accord et donc évidemment puisque les populations plus âgées ou gouvernantes quel que soit leur niveau de gouvernance on va dire veulent pas entendre et bien effectivement il faut taper il n'y a qu'en tapant qu'on serait écouté bon d'une part c'est totalement inexact alors je le dis maintenant que j'ai plus de 60 ans quand j'avais 20 ans je disais pas ça donc mais 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 effectivement c'est c'est inexact ça ne sert à rien quoique au contraire voilà quand quand les mômes enfin les mômes jeunes ou d'autres font brûler des pneus etc parce qu'ils sont en révolte etc ils ne font que participer au gaz à effet de serre au réchauffement climatique etc etc je veux dire la planète n'a jamais autant brûlé que ces dernières années quoi et ça ça effectivement c'est c'est de la biomasse qui relargue en fait du carbone donc donc là il y a vraiment quelque chose qui va pas donc bon alors il y a des incendies volontaires il y a de tout mais 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 donc non je crois qu'il faut accepter de parler accepter aussi que les choses ne peuvent pas se passer dans l'instant quoi et ça c'est c'est effectivement extrêmement difficile surtout pour des populations qui sont convaincues en fait que ce sont elles qui vont qui vont payer pour pour celles qui sont passées à moelle quoi donc est-ce qu'on pourrait pas avoir une discussion plus positive avec ces gens bah même même pas avec ces gens là je pense dans le débat dans le débat public est-ce que à la place de à la place d'être finalement centré ou en tout cas essentiellement basé sur de la peur est-ce qu'on pourrait pas être plus dans l'espoir dans le partage moi c'est mon extrême volonté mais mais c'est pas facile c'est-à-dire que je pense que tout le monde est convaincu qu'il faut en fait des décisions intelligentes alors tout le monde ne définit pas l'intelligence sur les décisions de la même manière ça c'est clair ensuite je pense qu'une grande partie des gens sont convaincus que toute façon la discussion le débat les réunions etc ça sert à rien de toute façon que les décisions sont prises avant c'est que et c'est pas complètement faux tout le temps non plus il faut bien reconnaître c'est-à-dire qu'il y a il y a eu tellement que ce soit sur les médicaments etc etc il y a eu tellement d'abus il y a tellement de procès il y a tellement de choses différentes qu'effectivement on s'en sort plus c'est-à-dire que on n'arrive plus à être convaincant et à dire que effectivement on réfléchit on travaille dans l'intérêt on va dire du bien-être des populations et donc moi je suis forcément d'accord je suis hyper favorable à ce qu'il y ait des échanges constructifs participatifs etc c'est clair c'est-à-dire qu'une démocratie participative intelligente dans laquelle tout le monde est écouté c'est mon vœu le plus cher mais bien sûr ça amène à des décisions lentes parce que ça veut dire que les décisions vont être le résultat du plus grand nombre du choix du plus grand nombre mais ça c'est pas facile quoi voilà et c'est même quasiment impossible donc on peut pas imaginer surtout en agriculture des prises de décisions plus locales ou en tout cas des communautés qui pourraient s'organiser alors si certainement mais c'est déjà le cas c'est déjà le cas c'est ça ce qu'il y a c'est que on va dire en agriculture en ce moment il y a des décisions qui sont faites localement par des groupes on va dire qui partagent on va dire les mêmes intérêts ceci étant c'est pas forcément réfléchi à l'échelle d'un territoire la base inversante etc donc c'est pas réfléchi comme on en a parlé tout à l'heure en fonction des caractéristiques du sol par rapport aux cultures etc c'est plus des gens qui ont une pensée commune on va dire par exemple sur les modes de conservation des sols par exemple voilà donc des gens qui se sont convaincus que je vais prendre un exemple puisque c'est un sujet qu'on va traiter l'année prochaine à l'académie sur les mélanges d'espèces d'accord c'est à dire qu'on peut très bien cultiver une légumineuse et une céréale ensemble dans la même parcelle et qu'il va y avoir des intérêts et pour l'un et pour l'autre donc la légumineuse va apporter de l'azote pour la céréale la céréale va protéger la légumineuse puisqu'elle va la dominer légèrement donc vis-à-vis on va dire de la diffusion de spores parasites etc et que bon l'un dans l'autre en fait les deux vont faire mieux que si elles étaient toutes seules l'une et l'autre dans les années et donc en fait c'est ensuite la mécanisation qui va permettre par le système des tamis de séparer la céréale de la légumineuse bien ça effectivement on va avoir en fait des groupes d'agriculteurs qui vont se réunir sur des approches comme ça sur la fumure organique par exemple donc l'agriculture bio enfin une forme d'agriculture bio effectivement là on a on a des groupes qui avancent alors que ce soit des organisations paysannes agricoles des syndicats des coopératives donc les gens réfléchissent il ne faut pas prendre en fait les agriculteurs pour ce qu'ils ne sont pas donc au contraire je pense qu'ils se posent largement autant de questions que tous ceux qui les attaquent par contre ils ont des pressions s'ils ont des grandes surfaces pour arriver à faire une petite marge à l'hectare après il faut qu'ils aient du gros matériel il faut qu'ils aient peu de personnel etc donc ils ont leurs contraintes et donc évidemment tout ça est compliqué c'est-à-dire qu'ils ont un raisonnement et de l'autre côté ils ont des contraintes donc on sait très bien que c'est compliqué et ce n'est pas par hasard que c'est un des milieux dans lequel il y a le plus de suicides c'est que c'est je pense qu'il n'y a pas que les questions financières donc de dettes etc auprès des banques qui les préoccupent je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres choses y compris des questions on va dire de stratégie dans la conduite de leur exploitation cette contrainte finalement elle pourrait être enfin je sais quand on parle de suicide c'est parce qu'il y a à la fois un sentiment d'abandon de la part des politiques et à la fois un sentiment d'être mal aimé aussi par la population et donc il y a cette combinaison de choses qui fait que oui ils ne sont plus aidés ils sont laissés à l'abandon etc donc il y a un repli communautaire c'est un peu ce que je vois en tout cas sur les réseaux c'est il y a de l'acharnement d'un côté ou de l'autre c'est clair mais ce qui m'intéresse parce que parfois je me pose cette question là est-ce que aussi ces choses terribles qui se passent ou en tout cas ces contraintes qui viennent de l'extérieur sont pas aussi un moteur pour l'innovation ou un moteur pour un changement de pratique plus vertueux pour tout le monde est-ce que c'est pas une phase de transition en ce moment qui est très dure à vivre pour aller vers quelque chose de meilleur je crois que j'ai commencé par ça par dire qu'on était dans une période de transition alors ça c'est clairement une évidence et je pense que le monde agricole quand on regarde l'histoire a rarement vécu en fait ce type de période là ça c'est le premier point ensuite c'est clair que l'innovation résulte de pressions de contraintes d'avis divergents ça c'est évident si on cocoune dans son petit dans son petit milieu etc c'est clair qu'on va rien innover d'accord par contre lorsqu'on a des pressions diverses des contraintes des décalages on est obligé d'avancer et donc là évidemment on va innover donc 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 ça c'est vrai ceci dit l'agriculteur va pas innover tout seul il peut innover lui sur des questions comme les couvertures végétales donc les plantes de service par exemple l'hiver etc à condition d'avoir des graines des semences etc mais à la limite ça il peut avoir cette innovation là par contre il va pas innover sur l'électronique d'accord c'est pas son monde c'est pas son domaine et donc effectivement les débats les enjeux peuvent amener d'autres mondes là je parle de l'informatique et de l'électronique à s'intéresser en fait au monde agricole alors il y a plusieurs façons ça peut être parce que les gens qui sont orientés vers l'informatique et l'électronique sont issus du monde agricole et donc en fait évidemment ils y pensent parce que c'est leur milieu c'est leur monde ça peut être parce que des syndicats agricoles avec des gens qui sont éduqués dans différents domaines vont se dire qu'effectivement l'électronique le numérique etc. peuvent leur apporter des solutions mais il y a besoin effectivement de rencontres et pour qu'il y ait rencontres il faut qu'il y ait débat donc il faut qu'il y ait questionnement etc. et donc effectivement le monde agricole se pose des quantités de questions c'est pas la raison pour laquelle il faut lui tirer dessus ou montrer du doigt quand il est dans sa parcelle etc. si il travaille c'est pour gagner de l'argent bien sûr c'est pour entretenir aussi on va dire la sole utile agricole et puis c'est surtout pour participer à nourrir à faire vivre à protéger les populations et les autres populations donc bon tout ça est très intéressant on arrive à la fin de l'interview donc j'ai deux questions pour finir la première c'est quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde l'impact que je veux avoir ou que je veux avoir sur le monde oh là ben j'ai pas j'ai pas nécessairement cette prétention d'avoir un impact sur le monde parce que je suis un parmi quelques 7 milliards au jour d'aujourd'hui donc dire que je puisse avoir un impact sur le monde ce serait vraiment prétentieux par contre si je peux jouer mon petit rôle c'est effectivement d'insister sur l'importance d'éduquer l'importance de réfléchir et donc tout en débattant donc je pense qu'il faut que les gens aient leurs idées et qu'ils en débattent mais qu'on aboutisse en fait à des réponses intelligentes et que ça se fera dans la durée voilà ça je sais que c'est une dimension difficile à accepter plus on est jeune plus on a du mal avec cette idée de faire dans la durée mais si je peux aider voilà enfin si j'ai pu aider en étant enseignant et en étant convaincu que c'est à travers l'enseignement et l'éducation oui voilà si je peux avoir un impact c'est comme ça quoi et la deuxième du coup c'est lié mais est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations oui c'est très très lié non non je pense qu'il faut que les jeunes générations c'est les jeunes générations et qu'elles aient de la fougue ça c'est très bien voilà et je je ne suis jamais plus heureux que lorsque je vais on va dire dans les cafettes des écoles en agronomie puisque bon voilà c'est celle que je connais et que je vois la dynamique la richesse la vie la vivacité qu'il y a en fait parmi ces jeunes j'en suis fort heureux et je voilà par contre il faut quand même qu'ils arrivent qu'elles arrivent ces jeunes générations à prendre de la hauteur sur sur leurs envolées sur leur fougue etc et qu'elles acceptent de discuter avec des personnes qui ont une vie on va dire derrière eux tout en étant critiques voilà mais ne pas les jeter du doigt parce que maintenant c'est différent quoi voilà il faut il faut accepter que non on ne change pas les choses du jour au lendemain que ceux qui sont passés avant ils ont été comme eux voilà ils ont été vivants vivaces etc dans les cafettes et alors à d'autres époques qui avaient leur réalité qui n'est pas forcément clairement pas du tout la même qu'aujourd'hui mais en fait il faut effectivement et moi je travaille beaucoup là-dessus à l'académie c'est travailler sur l'intergénérationnel il ne s'agit pas que les anciennes générations dictent ce qu'elles doivent faire malheureusement ça a été le cas mais on n'a pas à dicter ce que doivent faire les jeunes générations mais les jeunes générations doivent accepter de discuter avec les plus anciennes générations pour voir ce qui dans ce que ces anciennes générations disent doit être pris en compte et peut être traité de manière intelligente pour leurs décisions futures voilà ok bah merci beaucoup Michel de rien merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode deux petites choses pour terminer si vous appréciez le podcast laissez 5 sur 5 sur iTunes abonnez-vous sur Youtube ça aide pour avoir des invités intéressants ça prend deux minutes et ça donne un vrai boost pour le référencement surtout que l'algorithme Youtube ne va pas promouvoir des vidéos de ce format le deuxième point c'est que vous pouvez vous inscrire à la newsletter où vous recevrez un mail de temps en temps avec du contenu exclusif des réflexions sur notre avenir et puis où vous êtes au courant des projets futurs et comment vous pouvez y participer pour s'inscrire c'est sur agoragro.fr si vous avez la moindre question remarque commentez ou envoyez-moi un mail je vous répondrai donc je vous dis à bientôt à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'agoragro pour un nouvel épisode